Alors revenons sur la question de mélange. Il y a un paradoxe avec le mélange, voyez-vous, et ce paradoxe, j'ai l'intention de le poser lors du prochain Café Fulot, le samedi prochain, et vous savez que les Café Fulot réussis sont ceux où les problématiques ne sont pas du tout celles que les gens croient, ou du moins ils se trompent quelque part dans leur appréciation. Par exemple, si je dis le mélange, c'est le refus de la diversité. Au premier degré, non, mais non, pas du tout, au contraire, puisqu'on mélange et qu'on sait qu'il y a de la diversité. Mais en même temps, mélanger, ça veut dire faire disparaître la diversité, voyez-vous. C'est ça l'astuce. Si je veux préserver la diversité, je ne veux pas faire de mélange. Quelque part, le mélange, c'est le déni de la diversité. Même si, effectivement, ça ne peut fonctionner que s'il y a de la diversité, on ne peut pas mélanger des choses qui ne sont pas différentes. Mais en même temps, le résultat du mélange, c'est qu'on fait disparaître la diversité pour arriver à une sorte de métissage. Et là encore, le mot métissage a plusieurs significations. On en a pas su l'autre jour dans les discussions. Il ne faut pas s'exciter sur les mots. Il faut savoir ce qu'on y met. Une société métissée, ça peut être une société de la diversité, des minorités, comme on dit aussi, ou bien c'est une société mixte, c'est-à-dire une société où les gens sont mélangés. Par exemple, quand on dit les mariages mixtes, là, effectivement, il y a des mélanges. Mais par contre, une société où il y a des communautés qui chacune garde leur spécificité, moi je n'appelais pas ça une société de mélange. Mais on peut dire aussi qu'elle est quelque part métissée, mais pas au sens de quelqu'un qui serait métissé. Une société métissée, ce serait une société où il y a une diversité de groupes. Voilà ce que je pense.